Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Elle existe pour prendre conscience De nos ignorances Si vous êtes d'accord avec ça Accrochez-vous On commence Avec Guy Roger, bonjour Bonjour Afarzat Donc on a vu dans l'émission précédente Que La pensée Est quelque chose auquel on s'est identifié Donc nous sommes la pensée Quand on dit je suis en colère, je suis heureux Je suis malheureux, tout ça parce qu'on s'est identifié A cette pensée Qui pense d'ailleurs être le corps, qui pense être Mes cheveux Et du coup quand on les perd on se dit Quand j'en ai trop, mon apparence m'importe Parce que je me suis identifié à cette apparence Qui est une pensée Père de famille, mère de la ville Monsieur le maire comme tu disais Le pas important Celui qui a le niveau spirituel, celui qui l'a pas Tout ça c'est des pensées Tout ça c'est des pensées et ça nous divise On crée une société qui est morcelée Qui est quadrillée Où chacun est dans une case Et du coup on sort pas de sa case Pour aller rencontrer l'autre Parce qu'on se dit mais non Il en vaut pas la peine Moi je serais avec ceux qui sont de la case plus élevée Avec moi même Ou alors les autres ils sont trop élevés Pour que moi j'y aille On voit pas qu'on est le même humain Pareil Ayant le même problème commun Sur cette même planète Et tout cela constitue une ignorance C'est ça Développant des automatismes Des mécanismes Des sortes de réflexes conditionnés Et comme tu disais complètement fanatiques D'accord Et on veut convaincre l'autre De rentrer dans notre réalité Etc etc Bon On sait qu'il y a une réalité Une vérité au-delà des sentiers battus Au-delà de là où on peut vivre libre Mais là ce dont on veut parler C'est pour vivre libre ça Il faut déjà qu'on se rende compte De notre ignorance Et de tout ce qui limite Notre état d'être Tout ce qui nous empêche De donner et d'aimer Tel qu'on est Par où on commence ? Déjà par où on est Déjà nous on est On est des êtres humains On dit aimer Mais aussi on dit aimer Mais on dit Je t'aime mais à condition que Donc tu vois tout ça C'est l'oeuvre de la pensée L'amour que nous avons Dans ce monde C'est un amour qui est Fait de pensée Qui a un intérêt D'ailleurs Mais est-ce qu'on est Est-ce qu'on connaît C'est quoi vraiment ? L'amour Aimer Aimer Sans condition Sans jamais rien attendre De qui que ce soit Gratuitement Et quand tu es comme ça Le temps même n'existe pas Les pensées même Ne sont plus là Il y a juste Ce flot d'énergie Qui coule Tu vois Et qui envahit La relation Le monde Et qui crée Dans cette relation Qui fait en sorte Que l'unité puisse Naître Parce que Ce que tu es Au plus profond De toi Quand tu es libre De toutes ces pensées C'est cet être Qui va créer L'ambiance Pour que la créativité Puisse naître Ensemble Mais est-ce qu'on est Acteur de ça Est-ce qu'on veut Être acteur de ça Ou bien Est-ce qu'on est acteur De ce que nos pensées Nous demandent d'être Aujourd'hui La réalité c'est quoi ? C'est que La réalité c'est que Le cœur Est ignoré Donc Sa créativité Est enfouie Ensevelie Tue Mue Complètement censurée Et c'est la pensée Qui parle La pensée qui se projette Dans le temps En disant Voilà tel projet On va le réaliser Demain sera meilleur Parce que nous Nous voulons ceci Ou cela Aujourd'hui Je suis mécontent Demain je serai content Aujourd'hui Je suis malheureux Demain je serai heureux Ou alors je suis heureux Et je vais être encore plus heureux Ou alors plus heureux Que ceci ou cela Ou que tel voisin Donc c'est une procédure Du temps Dans laquelle La pensée Existe Oui Ok Donc le temps Je dirais Le signe égal Temps Égal Pensée Égal Désir Égal Toute la volonté Qu'on a Pour réussir Sa vie Tu vois Le temps c'est ça Et le temps Quand on le fait exister De cette manière Elle crée la division Dans le monde D'ailleurs Le mot temps Si tu regardes L'étymologie du mot temps Ça veut dire Couper La division C'est le mot Le mot il est comme ça Tu vois Et justement Tout ça divise L'être humain En ségrégation En Ça fragmente Tout les choses Que nous avons En face de nous Donc on regarde Les choses Fragmentées On dit ça c'est l'américain Ça c'est les chinois Ça c'est ceci Ça c'est cela Et on ne voit pas La réalité La réalité continue Et pérenne Parce que le temps coupe Oui Le temps coupe Le temps chronos Tu en as parlé De l'étymologie Dans la mythologie Chronos Dévore ses enfants D'accord Et le temps dévore Le corps humain Et il vieillit Et il meurt Donc sans que le temps existe Nous ne voyons pas Que nous pouvons exister Au delà de la mort De ce corps D'accord Nous pensons que la vie Se termine Avec ce corps Parce qu'il est totalement Identifié à ça Mais il existe Dans cette même Mythologie Ancienne Grecque Héléniste Un temps Qui s'appelle Kairos Et Kairos C'est un temps Qui est au delà Du temps conditionné Un temps Depuis lequel L'observateur Peut se situer C'est un temps Qui est transcendant Qui est présent C'est un temps présent Et Il n'y a pas hier Ni demain Il n'y a pas hier Ni demain Il n'y a pas de projection Il n'y a rien Qui est retenu du passé Le mental Se trouve être A sa source Même Et depuis sa source Va émaner Une création Une créativité Qu'on retrouve Dans l'arbre Qu'on retrouve Dans l'oiseau Dans le ciel Le mental N'est pas dans cette source La source du mental Ah La source du mental Je dirais Le mental Va être projeté Quelque part Nous on en voit La projection Par exemple On dit Je vois la montagne Moi je suis là Et l'arbre est là-bas Mais si je reviens A la source De ce processus Il n'y a pas de mental Il n'y a pas de mental Il n'y a pas de projection Exactement C'est pour ça que je dis La source n'est plus le mental L'arbre et moi Nous ne faisons plus qu'un Puisqu'en fait L'art Le moi N'existait pas D'accord C'est une invention C'est une invention Du mental Qui veut se projeter Voilà Dans le temps Pour exister Avec les affaires du temps Voilà Ok Et cette projection Que l'on a Chacun d'entre nous Quand on est dans cette projection-là Et bien Quelque part On est faux Parce qu'on n'est pas vrai On s'est substitué À ce que La pensée propose Tu vois On s'est substitué À la vie même Oui Nous pensons Avoir un pouvoir Sur la vie totale Alors que nous n'en sommes Dans ce corps Qu'un seul échantillon Oui La pensée peut Proposer Ce qu'elle propose C'est que Tu sois Quelque chose d'autre Tu dois être transcendé Tu vas être sublimé Sublimé Tu vas devenir quelqu'un Ouais Tu vas devenir quelqu'un De fort De beau De merveilleux Tu vois Et en fait Toi Qui est identifié À ces pensées là Et bien Ce que Tout ce qui t'importe C'est de devenir Et nous vivons Dans un monde Où la pensée Nous a tous Subjugués Par le devenir Par le devenir Par le projet de la vie Voilà Et non pas par la vie même Telle qu'elle est Voilà La vie On en a peur Parce que Il n'y a pas De devenir dedans Quand la vie est Et quand nous sommes Dans la vie Quand on l'accepte Telle qu'elle est Toutes les fondations De nos croyances S'effondrent Exactement Et quand tous C'est pour ça qu'on en a peur Voilà Du coup cette peur Nous invite à construire Une vie Petite Bien aménagée Conditionnée À côté de la vraie vie Pour être en sécurité C'est ça Alors que cette sécurité N'existe pas Pour avoir le sentiment De sécurité Voilà L'accueil de l'insécurité Et la plus haute preuve De sécurité au fond C'est ça Et tu vois Toutes ces pensées Justement Quand elle est dans Cet engouement De la quête De la sécurité Et qu'il a ce sentiment D'être en sécurité Alors On s'assoit dessus On dit qu'on est arrivé On dit qu'on est enfin Arrivé Au bonheur Tu vois Parce qu'on avait un but La pensée Elle a un but Un but Le but Que Que les jours Malheureux Les jours à venir Soient égayants Voilà Si on voulait le voir Vraiment cette illusion Ce serait comme Quelqu'un qui se dirait Mais j'aimerais Un monde meilleur J'aimerais un monde Où on cultive la terre On vit avec une vache Et puis On va vivre en communauté En paix Et cet individu Va projeter Cette pensée À l'extérieur Accumulant Plusieurs personnes Autour d'elle Pour pouvoir créer Cette réalité Or tout cela Est faux du coup Oui C'est ça Bien sûr Parce qu'il n'y a pas De voie Dans la vie La vie Elle t'emmène Où elle veut Elle t'emmène pas Vers une vache Pour cultiver la terre Et tout ça Elle t'emmène Où elle veut Si au bout de tout ça Il n'y a rien Et bien c'est quand même La vie Parce que Si tu n'as pas de vache Comment tu fais ? Tu prends une vraie vie Mais la vie Elle est toujours là Elle est toujours là Quand même Tu comprends ? Et c'est pour ça Que cette illusion Qu'on a Que quand on se projette Des pensées Comme ça Et bien c'est une illusion Qu'on se donne D'atteindre Et dis-toi bien Que si tu veux Atteindre quelque chose Il y aura De toute façon Dans la vie d'un homme D'une femme De qui que ce soit Sur la planète Quand on se met Dans l'engouement Dans l'engouement De faire exister Quelque chose Que tu sortes Ta tête Mais la vie Qu'est-ce que c'est la vie ? Tu la connais Toi la vie C'est la vie Qu'il faut suivre C'est pas ce qui sort De ta tête Donc allons voir Pourquoi nous suivons Les choses Que nos têtes Nous disent Et on le fait Depuis des millions D'années ça Et on a continué A dire A tous nos enfants Comment la vie Devrait être Va à l'école Apprends bien Tu auras une belle voiture Une belle maison Tu seras heureux Donc On est vraiment Dans un endroit Qui s'appelle le temps Où on est leurré Parce qu'on se donne De faire naître Parce qu'il n'y a rien A faire naître Tout est déjà là Tout est déjà là Et D'accord Et tout est un Selon toi Bien sûr C'est à dire Tout est un Dans le sens Où L'ensemble De tout ce qu'on a Autour de nous De tout ce qui existe N'est pas dissociable Donc Je dirais Que tout est un seul bloc Mais la pensée Elle a divisé J'aimerais te lire Un passage D'un livre D'un maître spirituel Qui s'appelle Bacti Vedanta Swami Prabhupada Le livre s'appelle La vie vient de la vie Un défi à la théorie De l'évolution Et il y a un chapitre Où selon lui Il y a une philosophie Saugrenue Du tout et un Et j'aimerais bien On en discute Allez Donc C'est un docteur Qui lui pose la question Puisque les manifestations De la nature matérielle Et sont transitoires Pourquoi se soucier D'échapper à un phénomène Somme toute temporaire Prabhupada Le maître En question Et pourquoi donc Portez-vous des vêtements chauds ? Vous n'en avez pas besoin Puisque dans quelques-uns Le soleil réapparaîtra Le docteur Oui mais pour l'instant Le fond de l'air Est plutôt frais Prabhupada Mais Que ce soit Pour maintenant Ou pour plus tard Pourquoi prenez-vous la peine De vous habiller chaudement ? Le docteur Pour éviter le désagrément D'avoir froid Prabhupada Voilà tout C'est pour ne pas être Incommodé Que cela existe La théorie Des mayavadis Les mayavadis Ceux qui selon lui Sont dans l'illusion Ceux qui profèrent L'illusion Le maya Est totalement irrationnel Selon eux Il serait inutile De se préoccuper De ces choses Donc le chaud Le froid S'habiller ou pas Ce qui doit arriver Arrivera inexorablement Pourquoi donc Se tracasser ? Tout est un Cette philosophie Mayavada Prône un monisme absolu Tout ne ferait qu'un Avec Dieu Et tout être vivant Serait l'égal de Dieu Nous n'aurions rien Contre les chimistes S'ils admettent Que la vie Est à l'origine De toute chose Mais ceux-ci Prétendent au contraire Que tout a surgi Des ténèbres De la matière inerte Et c'est cela même Que nous contestons Mais leur ignorance S'explique facilement Celui qui passe Des ténèbres à la lumière Croit naturellement Que l'obscurité Représente la phase originelle Supposer qu'une personne Sorte à la lumière du jour Après avoir passé Sa vie entière Dans l'obscurité Elle va naturellement penser Que le jour A jailli des ténèbres Alors qu'en réalité Elle ne résulte Que de l'absence De la lumière Les ténèbres Ne sauraient d'elles-mêmes Engendrer la lumière Le docteur dit L'obscurité se trouve donc Subordonnée à la lumière Proupada En d'autres mots La lumière Exclut l'obscurité Et lorsqu'elle faiblit Tout devient obscur De même Quand notre conscience spirituelle Ou notre conscience De Krishna Notre conscience de Dieu Selon lui S'assoupit Elle se teinte alors De matérialité Le sommeil représente Une interruption De l'état de veille Amenée par la fatigue Et selon le même ordre d'idée Le réveil Ne correspond nullement Au début D'une nouvelle existence Qui naîtrait du sommeil Nous existions déjà Même lorsque nous dormions Et au matin La vie ne fait que continuer Ce point demande A être bien compris Bien que l'être vivant Soit éternel Dans l'esprit D'un enfant Qui vient de naître Le jour où il a été mis au monde Par sa mère Marque le début De son existence Mais en réalité Il était simplement inconscient Dans la matrice de sa mère Où il se formait Où se formait Son corps matériel Et à la naissance Sa conscience s'est éveillée Le docteur dit Et au moment de la mort Il sombre à nouveau Dans le sommeil Opada Oui C'est ce que décrit La Bhagavad Gita Au chapitre 8 Verset 19 Sans fin Jour après jour René le jour Au partard Et chaque fois Des myriades d'êtres Sont ramenés à l'existence Sans fin Nuit après nuit Tombe la nuit Et avec elle Les êtres Dans l'anéantissement Sans qu'ils n'y puissent rien Il faudrait que tu expliques un peu Ce que le point principal Dans toute l'histoire C'est quoi ? Le point principal ici C'est que Il y a Une théorie qui circule Que beaucoup de gens connaissent Selon lesquelles Tout est un Et là Prabhupada Il dit que Non c'est pas vrai C'est pas vrai Tout n'est pas un Dans Tout Selon lui C'est ça C'est le point principal Tout n'est pas un Que la philosophie Se grenue Que la philosophie De tout est un Et se grenue C'est ce qu'il dit Alors Pour ma part Et quand on dit Que les choses Viennent de rien Que ça vient de nulle part Que ça vient du néant Bah lui Il se pose à ça Il conteste ça En disant que Non ça vient de la vie Et la vie c'est quoi ? Ça vient d'où la vie ? Est-ce qu'il te pose Cette question dedans ? Discutons-en Pour lui ça vient de Pour lui ça vient de Krishna Krishna pour lui C'est la pure conscience Qui est Dieu Tu vois c'est encore Des hypothèses Et Autant qu'on soit Des humains Sur la planète Terre On est 7 milliards De personnes sur la Terre Tout le monde aura Sa petite idée De comment les choses seront Il y a un Dieu Il y a ceci Il y a cela Et ils affirment cela Qu'en sait-on ? Qu'en sait-on ? Personne ne sait La seule chose que je sais C'est que je ne sais rien Et quand je ne sais rien Je peux enfin Être disponible Pour apprendre Mais quand tu affirmes Quelque chose Quand tu fais une conclusion Sur quoi que ce soit Sur la planète Étant donné que Tout est appelé À changer À évoluer Alors Tu te leurres Et tu restes Dans les trintins Et les habitudes Et tu te dis À tout le monde Qui t'entoure C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Mais tu ne sais pas Le problème Le problème Ça veut dire Si j'accepte Une idée Je la transmettrai Sans jamais savoir En fait Bien sûr Pensant que je sais Bien sûr Et transmettant à d'autres De l'ignorance Et c'est ce qui se passe À travers Les générations Tu sais On a dit des choses Et puis toutes ces choses Se disent au fur et à mesure C'est répété Et c'est imaginé C'est conceptualisé C'est idéalisé Mais qu'est-ce que c'est Dieu Qui c'est C'est une croyance Il faut croire Pour que tu puisses Avoir ça en toi Mais comme lui C'est un maître spirituel Beaucoup disent que Lui il a vécu La réalité de Dieu Donc il sait qui c'est C'est quoi un maître spirituel Le maître Le seul maître spirituel Qui puisse y avoir C'est toi-même Il n'y a personne Au-dessus de toi Farzad À partir du moment Où tu penses Que quelqu'un Peut te donner la réponse Un maître Entre guillemets Un gourou Et qu'on le suit Mais tu deviens dépendant De lui Alors que tu es toi-même Ce qu'il est Et tu espères Que quelqu'un te dira Toi Qu'est-ce que c'est tout ça Alors que tu pourrais Le découvrir Par toi-même Tu dois le découvrir Par toi-même Parce que si tu ne le découvres Pas par toi-même Et bien tu seras Tu feras les frais De celui qui dit Je sais Et celui qui raconte Ce qu'il sait Sans que tu saches Vraiment Donc tu es obligé De le croire Et tu n'as aucune idée S'il a un intérêt caché Ou pas C'est même pas ça Mais ça veut dire Tout simplement Que ce que tu as C'est toi C'est toi qui as un intérêt caché C'est toi qui veux quelque chose On s'en fout de lui Qu'il a un intérêt ou pas Mais quel intérêt tu as toi Parce que tu ne veux pas Aller chercher pour toi-même Tu n'es pas prêt A regarder la vie Telle qu'elle est Donc pour toi Ce serait une preuve de paresse Que de suivre un maître spirituel Ben c'est une supercherie On se On se fuit Parce que nous sommes nous-mêmes On peut écouter Des gens qui disent des choses Certes Ok Comme on fait là On se parle entre nous On dit des choses Écouter Mais dire qu'on va suivre Celui qui a dit ça Et puis en faire une image Et puis l'adorer Le mettre sur un piédestal C'est pas bon Tu comprends ? Parce que nous avons eu l'habitude De faire ça Les gens qui t'écoutent là Tu leur défendrais De t'aimer De t'adorer De te mettre sur un piédestal Mais on n'est rien On n'est que des humains On ne doit pas s'adorer Les uns les autres quand même Ok Aime le malheureux Aime celui qui a rien Que tu as laissé Dans le néant Le pauvre Le voyou Va aimer ces gens là Eux ils ont besoin D'être mis sur un piédestal L'handicapé La personne âgée La personne isolée Chez elles Bien sûr Parce que chacun d'entre nous On rejette tout ça On rejette Le fait Que La vie Serait ça On ne veut pas ça On veut quelque chose De valorisant Un dieu Un quelque chose Parce que je ne comprends pas Je voudrais quelque chose On invente Toutes sortes de théories Tu vois Et Toutes cette Affairement Tu vois Toute cette vie Qui à mon sens Ne peut pas être divisée Tu ne peux pas dire Ça c'est ma vie Ça c'est ta vie Ça c'est sa vie C'est la vie La vie ne fait qu'un À mon sens Maintenant tu peux le prendre Comme tu veux C'est mon C'est ma perception Ok Et je ne demande pas aux gens D'adopter cette perception Mais je dis Est-ce que tu peux comprendre Parce que si tu as un peu D'intelligence Si tu as regardé Si tu as observé la vie Tu sais que la vie Ne peut pas être divisée C'est quelque chose Même un enfant On peut comprendre Mais comment la vie Arrivait à être divisée C'est comment ça se fait Qu'il y a ta vie et ma vie Parce qu'on s'est divisé À travers nos pensées À travers la comparaison Qu'on a fait On a dit ça C'est l'Américain Ça c'est les Chinois Et on a divisé le monde Comme ça Parce que On a des pensées Qui sont fragmentées Qui réitèrent Ce que j'étais Pour que je puisse être maintenant Ce que j'aimerais Donc ça crée une division Avec l'autre Par exemple Quand Prabhupada dit Qu'il y a les mayavadis C'est-à-dire Ceux qui prônent l'illusion Donc quand il parle De ces personnes-là Il est en train De diviser sa vision De celle de ces personnes Non Quand il dit Que je conteste cette réalité Ça veut dire Qu'il a divisé Non Je ne parle pas de lui Je ne veux pas Influencer Qui que ce soit Les gens peuvent écouter Peuvent lire ça Peuvent même lire Tous les livres De la planète Moi je ne suis pas En train de critiquer Personne Je suis en train de dire Seulement Il parlait Des gens Qui ont des pensées Et les pensées C'est maya Dans la culture indienne Et maya C'est une illusion Parce que C'est la pensée La pensée C'est ce que tu réitères C'est une illusion Ce n'est pas vrai Tu te dis Moi je suis quelqu'un 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 Mais ce n'est pas vrai C'est ce que tu inventes De ton passé Et tu prends ton passé Et tu fais exister Ce que tu aimerais être Ça c'est l'illusion C'est ça maya Tu vois Mais Ça ne divise personne ça De le dire Ça ne peut que Te donner Un peu de réflexion Pour voir Toi Si c'est ça Que tu ressens Ou pas Si tu es dans l'illusion Bien sûr Mais chacun d'entre nous On doit le découvrir Il ne faut pas que quelqu'un Dise à quelqu'un Tu es dans l'illusion Ou tu n'es pas dans l'illusion Tu as de la vertu Ou tu n'as pas de la vertu Bien sûr Mais chacun d'entre nous On est libre On est libre d'être ce qu'on est On est mesquin Ben C'est ok On est égoïste On est tous égoïstes Mais le fait D'être égoïste Ce n'est pas un problème C'est de ne pas s'apercevoir Qu'on est comme ça Et c'est ça Le réveil de soi Tu vois Par rapport à ce que l'on est Tu vois Mais tout ce qui se passe Dans ce monde là Tout le monde dit des choses Ok Et toutes ces choses Qui sont dites Elles sont matérialisées Dans un concept Et personne ne le vit Tu vois Moi ce que je dis là Tu vois Je ne demande pas aux gens De le croire C'est ce que je vis Maintenant si les gens Entendent ça Ils disent Ah oui mais je vais voir Je vais voir si c'est vrai Et bien c'est un atout pour lui De pouvoir réfléchir A sa condition Parce qu'on est tous Dans une condition déplorable On vit Si tu regardes le monde Tel qu'il est En observant le monde Tel qu'il est On est dans une condition déplorable On ne vit pas la vie On vit la vie qu'on aimerait Et là on est en train De se leurrer tout le temps Et quand on se leurre tout le temps Ben on est malheureux On n'est pas On est enfermé dans nos petits mondes Où on se fait des histoires On se raconte des histoires Que quelqu'un viendra nous sauver Il y a un dieu Il y a ceci Il y a cela Ce sont des histoires Autant belles qu'elles soient Elles peuvent La plus belle chose Que tu puisses te raconter Par exemple Mais ce sont des choses Que tu te racontes Sur le fait que la mort Serait Serait le retour A un état de sommeil De la conscience Oui Toi qu'est-ce que tu en penses La conscience Elle ne sommeille pas La conscience Elle est Ce qui sommeille C'est l'homme L'habitude Le train-train Le train-train Sa mémoire C'est ça qui va s'arrêter C'est ça qui s'arrête Et il pense qu'il est mort Alors qu'en fait Il ne l'est pas Bien sûr Parce que la vie Elle a toujours été La vie ne s'arrête pas De même qu'il pense Être né Le jour où il est sorti Du ventre de sa mère Alors qu'en fait Il était là avant Et qu'il n'avait pas Il n'avait pas conscience Oui Il n'est pas la mémoire En fait Non Pas la mémoire Ce n'est pas une mémoire Parce que c'est un fait Il n'est pas la mémoire D'être un bébé D'un enfant Avec une maman Etc Il était la vie Il a toujours été la vie Oui Cette vie a été identifiée En tant qu'humain Habitant ici Avec telle ou telle chose Exactement Donc on se crée Une mémoire dans le temps Parce qu'on est dans le temps Et c'est pour préserver Cette mémoire Qu'on a peur de la mort On a peur de ne Rien être De ne pas être Celui qui est arrivé au monde Parce que quand tu arrives Dans le monde Tu es quelqu'un Tu es un bébé Tu as un père Tu as une mère Tu as de l'argent Tu as des plaisirs Et tout ça Et c'est la peur De ne plus rien être De repartir au néant Ce que tu es C'est le néant Dans la réalité de la vie C'est ça que tu es Mais tu t'es cru Être celui Qui s'est fabriqué Une stature Une authenticité Un genre Une image Tu vois Un style Un style ouais Voilà Et c'est ça c'est moi Tu vois Et tu pavanes avec ça Et ça Ça te rassure Parce que quand tu es comme ça Tu Ça pacifie Le fait Que tu ne sois rien Ou alors de suivre Le style de quelqu'un Que tu aimes Ou que tu adores Ça pacifie Le fait que tu n'es rien Bien sûr Parce que tu suis Si tu n'es rien Tu n'es pas la vie alors Non Si tu n'es rien Ça veut dire que Ce que on est En tant que rien C'est ce que Le monde a prévu Le monde a dit Que tu dois réussir ta vie En réussissant la vie Tu deviens quelqu'un Alors qu'en fait Rien de tout ça n'est vrai Exactement Chers amis Si rien de tout ça n'est vrai Pour vous aussi Et bien on se retrouve Dans la prochaine émission Pour vivre libre Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie